Musique 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 Peu importe la méthode de prospection, une bonne stratégie commence par une base de données de qualité. Ça commence donc par un bon ciblage de vos prospects via de la segmentation et la définition de vos personnels notamment. Pour rappel, la segmentation c'est le découpage d'une population de clients ou prospects en groupes distincts et homogènes. Cette segmentation se construit donc sur différents critères, trois exactement, les critères sociodémographiques, comportementaux et psychologiques. La segmentation vous donne une vision très globale de qui est votre cible. Vous allez ensuite pouvoir créer votre base de données grâce à des critères de filtrage comme la typologie d'entreprise, la taille de l'entreprise, le secteur d'activité ou la localisation par exemple. Toutefois, elle ne prend pas en considération les émotions et les comportements de vos clients. Ce manque de vision comportementale et psychologique vous empêche de faire des actions qui sont personnalisées. À ce stade, l'approche est donc uniforme. C'est donc ici qu'intervient le persona. Alors un persona, qu'est-ce que c'est ? C'est un personnage imaginaire qui représente votre cible. Attention, un persona est en accord avec un segment. Le persona peut prendre différentes formes, comme une fiche client ou un Canva avec la carte d'empathie par exemple. À la différence de la segmentation qui se base sur des données qui sont quantitatives, les persona-e, eux, se basent sur des données qui sont qualitatives. Ça vous permet de vous mettre dans la peau de vos clients et d'adapter votre stratégie. Ça vous permet aussi de faire un mapping commercial et de bien comprendre toute l'organisation d'une entreprise. Qui sont les décideurs ? Qui sont les prescripteurs par exemple ? Plus vous serez précis sur les cibles, plus il sera simple de trouver les coordonnées. Merci. Merci. Merci.